Musique Bonjour, je m'appelle Aude, je suis data scientist pour Air France. Musique Moi je suis sur des sujets qui traitent de la maintenance des avions, c'est-à-dire qu'on cherche à anticiper les problèmes ou les pannes avant qu'ils n'arrivent. L'avion compte de nombreux capteurs. On part du principe qu'on peut observer le comportement de l'avion grâce à ces informations. On peut aussi appliquer la data science à plein d'autres sujets. Grâce aux données de l'aéroport, quand vous vous enregistrez, quand vous achetez un billet d'avion, quand vous posez un bagage, grâce à toutes ces données, on peut anticiper et prévoir par exemple le nombre de passagers qu'on va avoir. Musique Le métier data scientist doit comprendre et analyser des grandes quantités de données. Dans mon cas, ça va être les capteurs des avions. Deuxième tâche, ça va être de construire un modèle mathématique autour de ces données. Donc cette phase-là constitue une phase de recherche où on va tester, retester, améliorer. Troisième tâche, il y a la communication avec le métier pour qui on travaille. Puisque c'est une question pour répondre à un problème concret, on va souvent interagir avec eux pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route. Une fois qu'on a défini un modèle, il va falloir le transformer en réel outil informatique qui va être utilisable pour tout le monde. Pour cela, on va passer par du code informatique. Musique Ce que j'aime dans ce métier, c'est être en interaction avec pas mal de profils différents. Ce que j'aime aussi, c'est creuser la tête et chercher à répondre à des problèmes. Musique Donc j'ai commencé avec un bac scientifique. J'ai ensuite fait une classe préparatoire aux grandes écoles pendant deux ans. Et suite à ces deux ans, j'ai intégré une école d'ingénieurs généralistes. Pour la partie data science, là je me suis davantage formée en autonomie via les nombreuses ressources qu'il y a sur Internet. Mon parcours n'est pas le plus conventionnel. La plupart des data scientists se forment directement pendant leurs études. Il y a plein de possibilités pour arriver à ce métier. Musique Sur les sujets du quotidien sur lesquels on travaille, on échange avec son équipe. On discute aussi avec les chefs de projet qui sont là pour coordonner toute l'équipe, prioriser les sujets. Et avec les autres services informatiques, notamment les data engineers, qui vont préparer la donnée. Musique Premièrement, l'anglais. Et la deuxième compétence sur laquelle j'insisterai, ce sont les mathématiques, bien sûr, puisque au quotidien on manipule des concepts mathématiques. Donc ça veut dire qu'il faut les comprendre. Je pense qu'il faut être rigoureux pour savoir évaluer la qualité de ce qu'on développe. Il faut être bon communicant, doublement curieux. Le monde de l'informatique et de la data science évolue en permanence. Musique 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 Musique